Vous avez parlé de cet abcès au cerveau qui survient. Justement, j'allais revenir là-dessus. Et en fait, cet abcès, il était lié au déficit immunitaire. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout une manifestation psychologique de l'annonce. C'est parce que vous étiez porteuse d'un virus depuis 8 ans, sans le savoir. Ce virus avait détruit vos défenses immunitaires. Oui, tout à fait. Et à la faveur de cette baisse, ce déficit immunitaire, il y a eu cette manifestation infectieuse un peu rare d'un abcès cérébral. Et donc, finalement, ça a conduit à un dépistage que nous, on appelle un dépistage tardif. Alors que Morgane avait eu un dépistage précoce tout de suite, quelques jours après avoir été infectée. Et quand je disais justement qu'on n'était pas égaux face à ce virus, tout le monde, évidemment, ne déclare pas d'une réaction immédiate. On peut avoir, comme Barbara, 8 ans où on ne voit rien et une réaction immédiate du corps. Alors, c'est vraiment deux choses différentes. Le moment où on attrape le virus, le plus souvent, on n'a pas de symptômes. Mais de temps en temps, chez à peu près 10% des personnes qui s'infectent, il y a des symptômes très violents, c'est ce que vous avez vécu, Morgane, qui peuvent être une méningite, une grippe très prolongée, des symptômes digestifs. Et donc, nous, médecins, quand on rencontre quelqu'un qui a ce genre de symptômes, on doit penser au VIH. Voilà. Donc ça, c'est la primo-infection qui est le plus souvent qui passe inaperçue. Ce qui veut dire que quand on a eu un rapport sexuel non protégé, puisque ça peut arriver à tout le monde, on doit penser à se faire dépister dans les six semaines qui suivent, ces six semaines, les six semaines qui suivent ce rapport non protégé. Et est-ce que, tout à l'heure, vous nous parliez du TPE, c'est quoi ? C'est les traitements post-exposition ? Oui. C'est ça. Aujourd'hui, ils ont des avancées. Aujourd'hui, c'est-à-dire que si on a été exposé, on peut enrayer le développement du virus ? On peut minimiser les risques ? On peut minimiser les risques. Oui, c'est ça. Nous avons, sur toute la France, dans tous les services d'urgence, on accueille les hommes et les femmes H24 pour bénéficier éventuellement de ce qu'on appelle le traitement post-exposition. C'est-à-dire, j'ai pris un risque ou je sors avec quelqu'un qui est séropositif, peut-être pas traité, ou j'ai des doutes, la capote a craqué, je peux me présenter dans un service d'urgence où je vais recevoir une trithérapie pendant quatre semaines qui a pour objectif de limiter le risque. Alors, elle le limite d'environ 80%. Mais du coup, c'est quand même un message important, c'est en cas d'accident de capote, de se présenter le plus vite possible et se faire traiter dans les six semaines à venir. Non, se faire traiter immédiatement dans les 48 heures. Pour les six semaines. Pour quatre semaines. Pour quatre semaines, très bien.